Dans les instances, on ne l'a pas terminé. Dans le cadre, on peut dire ce que c'est la partie. Mais on ne l'a pas affiné. Si on l'a affiné avec Mme Tegu, quand elle est là, elle sait que c'est la réalité. C'est assez grave, Papa Momodo. Il y a ce que les Anglais appellent le team building. Le team building. Si tu veux travailler ici, il faut que l'équipe connaisse. C'est la même chose avec ce projet-là. Le projet-là, on peut le faire avec les gens qui ont des jeunes, ils ont des compétences, ils ont des compétences pour qu'ils ne l'ont pas. Ils peuvent être en train de bâtir sur le projet-là. Parce qu'ils ne l'ont pas avec le projet-là et tu peux le donner à n'importe qui. Nous le donnons à des gens qui se sont bâtis pour ce pays-là. Il y a des gens qui ont compris, ce qu'ils n'ont pas l'air, ce qu'ils n'ont pas l'air. Comme quand ils ont des compétences, comme ils n'ont pas l'air, comme ils n'ont pas l'air, comme ils n'ont pas l'air, ils ont des compétences. Ils ont des conférences jusqu'à la preuve du contraignement. Je l'ai dit, je l'ai dit, le donner à un patriote ou à un allié, si vous avez donné un Sénégal qui est dans un domaine de compétence, nous sommes tous dans le domaine du pétrole, il faut le donner, il faut le donner à un Sénégal militant parce que la compétence, il n'y a pas. On ne peut pas être des jeunes diplômés, qui sont à l'université, qui sont à l'école, qui sont à l'école, avec des masters. Je l'ai dit, 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 on s'est battu pour avoir une alternative générationnelle, c'est une alternative parce qu'on va changer de paradigme politique dans ce pays-là. Et quand les Sénégalais connaissent, il y a des gens qui sont à l'école. On se prépare à savoir qu'on va changer de monnaie, mais les plus les deux, les plus les deux atteignent des objectifs, pas par pas. Il n'y a pas d'affaires de l'école, il n'y a pas d'affaires de l'école, ce n'est pas d'affaires stratégiques, mais ce pays-là, il n'y a pas.